« Je m'appelle Laura, j'ai 9 ans et c'est que les lunettes existaient au Moyen Âge. » Salut Laura et merci pour ton super dessin, je vois que tu as pris la peine de mettre des douves autour du château c'est bien parce que ça améliore la défense et je vois que tu as mis des petits poissons rouges dedans, c'est bien aussi, comme ça ils ont un peu d'espace pour pouvoir nager. Pour répondre à ta question, eh bien oui il y avait des lunettes au Moyen Âge mais on ne connait pas vraiment la date de leur invention. Mais avant de parler de ça, il faut quand même préciser que durant l'antiquité on utilisait déjà des moyens pour mieux voir. Par exemple, l'empereur romain Néron utilisait une émeraude qu'il mettait devant ses yeux pour mieux voir les combats de gladiateurs. On ne sait malheureusement pas si c'était pour se protéger du soleil ou si ça lui permettait réellement de mieux voir quelque chose. Pour mieux observer les petits objets, on a également quelques traces qui nous laissent penser qu'on pouvait remplir un ballon d'eau et regarder au travers comme une loupe. La loupe justement que l'on utilise au début du Moyen Âge comme une pierre de lecture, une sorte de grosse lentille de verre que l'on vient coller contre un texte pour le grossir. Mais les premières lunettes, des verres incrustés dans une monture donc, apparaissent au Moyen Âge. Les chinois pourraient être les premiers à avoir inventé le concept au Xème siècle et si on soupçonne l'existence des premières lunettes en Europe dès le XIème siècle, c'est au XIIIème siècle que l'invention est vraiment connue. On ne sait d'ailleurs pas très bien qu'il l'a créé, ça pourrait être Roger Bacon, un moine anglais qui s'en servait pour la lecture, mais il y a également 4 ou 5 savants italiens et français qui pendant la même période présentent leurs lunettes. Quoi qu'il en soit, les premiers modèles ne sont pas comme aujourd'hui, ils n'avaient pas de branches mais un pince-nez qui permettait aux lunettes de tenir directement sur le nez. La monture, toute la partie autre que le verre donc, elle était en bois. Au début elles sont principalement utilisées par des moines copistes et ne permettent que de mieux voir de plus près, mais à partir du grand boom de l'imprimerie provoqué par Gutenberg au XVème siècle, l'usage des lunettes se répand un peu partout. Au fur et à mesure du temps, la fabrication des verres devient de plus en plus industrielle. Au XVIIIème siècle, on pense que c'est le célèbre Benjamin Franklin qui invente les lunettes à double foyer, permettant désormais de voir aussi bien de près que de loin et ça c'est une véritable révolution. On commence à voir des lunettes fabriquées dans toutes sortes de matériaux et de diverses formes, lunettes pince-nez, monocles, loupes avec poignet, lunettes avec branches. Si seuls les bourgeois peuvent s'offrir ces lunettes, à partir du XIXème siècle elles deviennent de plus en plus répandues. Il faut cependant attendre la moitié du XXème siècle pour que les lunettes deviennent accessibles à tous et à la mode. Aujourd'hui elles sont partout et servent à tout, protection contre le soleil, l'eau, les éclats et la poussière, correction de la vue, lunettes 3D et même lunettes caméra. Chaque année c'est des millions de lunettes qui sont vendues et qui rapportent des milliards d'euros à leurs fabricants. Voilà Laura j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes copains si tu as appris quelque chose, puis moi je dis à la prochaine pour un nouveau Question Kid. Salut ! Question Kid. Salut !